Chapitre 11 La première chose que Sol Tarwitz avait aperçue de la cité chorale était la magnifique orchidée de pierre que constituait le palais du maître de cœur. Il descendit du Thunderhawk meurtri sur le toit d'une des ailes de l'édifice. Le dôme spectaculaire s'élevait devant lui. Les combats livrés à l'intérieur avaient empli l'air de colonnes de fumée et des hurlements terribles lui parvenaient depuis l'esplanade au nord ainsi qu'une capiteuse odeur de sang fraîchement versée. Tarwitz mesura ce tableau d'un seul regard et fut frappé par l'idée que tout pouvait disparaître d'un instant à l'autre. Des astartèses remontaient le toit dans sa direction, des impéreurs chez Drone. Il faillit bondir de joie quand il reconnut l'esploie de Nazikaï et Lucius à sa tête, l'épée encore fumante. « Tarwitz ! » l'appela Lucius. Et Tarwitz crut déceler encore plus de crânerie que d'ordinaire dans la démarche de l'épéiste. « J'ai cru que vous n'arriveriez jamais. » « Alors, jaloux ? » « Quelle est la situation ? » demanda Tarwitz. « Le palais est à nous et Prahal est mort. Je l'ai tué de ma propre main. Vous arrivez sans doute à renifler les World Eaters. Ils ne se sentent jamais à leur place tant que tout n'empeste pas le sang. « Nous sommes coupés du reste de la cité. Nous n'arrivons pas à contacter qui de ce soit. » Lucius indiqua l'ouest. Au loin, la forme colossale du Dies Irae répandait ses tirs sur des Isvaniens hors de vue. « Mais on dirait que la Death Guard va bientôt être à court d'ennemis à tuer. » « Nous devons entrer en contact avec le reste de la force d'intervention. Immédiatement ! » dit Tarwitz. « Désignez une escouade et faites-la monter sur un point élevé. » « Pourquoi ? » s'inquiéta Lucius. « Que se passe-t-il ? » « Nous allons être bombardés. » « Une frappe virale. » « Les Isvaniens ? » « Non. » annonça tristement Tarwitz. « Nous sommes trahis par notre propre camp. » Lucius ne voulut pas y croire. « Sol, qu'est-ce que vous ? » « Nous avons été envoyés ici pour mourir, Lucius. » Fulgrim a choisi ceux qui ne cadraient pas avec leur grand projet. « Sol, c'est complètement ridicule ! » s'écria Lucius. « Pourquoi notre Primark ferait-il une telle chose ? » « Je ne sais pas. » « Mais il ne l'aurait jamais fait. » « Soit sur l'ordre du maître de guerre. » « Ça n'est que la première étape d'un plan plus ambitieux. » « J'ignore quel est leur but. » « Mais nous devons essayer de les arrêter. » Lucius secoua la tête. « C'est très se tordire en une expression d'amertume indignée. » « Le Primark ne m'aurait jamais condamné à mourir, pas après toutes les batailles que j'ai livrées pour lui. » « Je suis devenu. » « J'étais l'un des favoris de Fulgrim. » « Je n'ai jamais failli. » « Je n'ai jamais remis en cause ces ordres. » « Je l'aurais suivi, je t'en enfers. » « Mais pas moi, » dit Arvitz. « Et vous êtes un de mes amis. » « Je suis désolé, Lucius. » « Mais nous n'avons pas le temps de discuter de cela. » « Nous devons émettre un message d'alerte. » « Et nous trouver un abri. » « Je vais aller avertir les World Eaters. » « Vous, contactez les Sons of Horus et la Death Guard. » « Pas besoin d'entrer dans les détails. » « Dites-leur simplement qu'une frappe virale est imminente. » « Et qu'ils doivent s'abriter là où ils le peuvent. » Arvitz jaugia la solidité rassurante du palais du Maître de Coeur. « Il doit y avoir des catacombes ou des salles enterrées sous ce bâtiment. » « Si nous les atteignons, nous pouvons peut-être survivre. » « Cette cité va mourir, Lucius. » « Mais je refuse de mourir avec elle. » « Je vais faire monter un officier radio ici. » dit Lucius, une colère résolue dans la voix. « Bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Les bombes peuvent être lancées à tout moment. » « C'est une rébellion contre l'empereur. » jugea Lucius. « Oui, » dit Arvitz. « Je le crois aussi. » Sous ces citatrices ritualisées, Lucius était toujours le soldat exemplaire qu'il avait toujours été et dont la confiance en lui pouvait être contagieuse. Tarvitz savait pouvoir compter sur lui. L'épéiste hocha la tête. « Allez trouver le capitaine Erlund. Je m'occupe de joindre les autres légions et d'amener nos guerriers à l'abri. Nous reparlerons de tout ça. » « À plus tard, » dit Tarvitz. Lucius se tourna vers les hommes de l'escoide Nazikai, aboya un ordre et repartit en courant vers la coupole du palais. Tarvitz le suivit. En baissant les yeux vers l'esplanade nord, il distingua le grouillement des combats qui s'y déroulaient, perçut les hurlements et le bruit des lames tronçonneuses. Il releva les yeux vers le ciel de cette fin de matinée. Des nuages s'amoncelaient. À tout instant, des bombes virales perceraient ces nuages. Les ogives pleuvraient surtout Isvan III et des milliards d'êtres mourraient. Dans les tranchées et les bunkers qui s'étendaient à l'ouest de la cité chorale, Homs et Astartes succombaient sous des orages de projétiles et de boue. Le Dies Irae tremblait sous la quantité de tirs qu'ils libéraient. Le Moverati Kassar le ressentait comme si l'immense mégabolter Vulcain à canons multiples se trouvait dans sa propre main. Le Titan avait subi de nombreux dégâts. Ses jambes étaient noircies par les explosions des missiles et des dommages avaient été infligés à son torse par des pièces d'artillerie fixe. Kassar les ressentait toutes, mais cette multitude de blessures ne pouvait ralentir le Dies Irae ni le détourner de sa course. La destruction était sa raison d'être. La mort était le châtiment qu'il faisait s'abattre sur la tête des ennemis de l'Empereur. Le cœur de Kassar était gonflé d'allégresse. Jamais il ne s'était senti aussi proche de son dieu. Il ne faisait qu'un avec la machine dans laquelle l'Empereur avait insufflé une fraction de sa propre force. « Haruken, virez sur Tribor ! » ordonna le princeps Sternet depuis son siège de commandement. « Évitez ces bastions ! Il risque de fausser la jambe gauche ! » Le Dies Irae s'écarta. Son pied immense emporta les toits d'un groupement de fortins et écrasa sous lui des emplacements de batterie en retombant au sol. Une bousculade de soldats Istvaniens s'estirpa des ruines des bunkers et déploya ses armes lourdes pour faire feu sur le Titan qui culminait au-dessus d'eux. Les Istvaniens étaient bien entraînés. Même si la majorité de leurs armes ne valait pas un fusil laser, les tranchées constituent un terrain d'égalité. Une fois les fusillades engagés, un homme armé d'une pétoire n'en restait pas moins un homme armé. La Death Guard en avait massacré des milliers en investissant le réseau de sape. Mais les Istvaniens étaient plus nombreux et n'avaient pas fui. Devant la progression implacable des Astartès, ils n'avaient cédé leur terrain que tranchée par tranchée. Ces Istvaniens, avec leur casque termes d'un gris vert et leur protection maculée de tâches marron, étaient difficiles à discerner à l'œil nu au milieu des décombres et de la glaive. Mais les censeurs du Dies Irae projetaient sur la rétine de Kassar une image au contraste accentuée où ils ressortaient avec une limpidité et un niveau de détail prodigieux. Le Moderati lâcha une volée d'obus d'un calibre massif et regarda les colonnes de tourbes et de corps s'élevaient dans l'air comme des gerbes d'eau. Les Istvaniens avaient disparu, détruits de la main de l'Empereur. « Regroupement de forces ennemies dans le quadrant bas-bord avant ! » annonça Arouken. Sa voie paraissait distante à Kassar, bien qu'il ne fût que de l'autre côté du poste de commandement. « La Death Guard peut se charger d'elle ! » décrète Taternette. « Concentrez le tir sur l'artillerie ! C'est elle qui peut nous endommager ! » En dessous de Kassar, les figures métalliques de la Death Guard brillaient autour des bunkers. Deux escouades lançaient leurs grenades par les meurtrières et enfonçaient les portes pour abattre à coups de bolteurs les Istvaniens encore vivants ou les incinérés au lance-flammes. Depuis la tête du Dies Irae, ces Astartès évoquaient une nuée de scarabées. Les carapaces qui étaient leurs armures énergétiques fourmillaient dans les tranchées. Quelques Astartès gisaient là où ils étaient tombés, fauchés par des tirs d'artillerie ou par les rafales groupées des Istvaniens. Mais ils étaient bien peu, comparés aux cadars adverses dispersés à chaque interception. Mètre après maître, les défenseurs étaient repoussés vers la portion des tranchées la plus au nord. Et lorsqu'ils atteindraient le marbre blanc de la haute basilique au clocher en forme de trident, ils seraient pris au piège. Kassar décala le bras du Dies Irae afin de le pointer vers des batteries grondantes à quelques 500 mètres d'eux qui crachaient des langues de flammes et projetaient leurs têtes explosives sur les lignes de la Death Ground. «Prinseps ! » appela Kassar. Artillerie est mise en mouvement dans le quadrant Est. Tornet ne lui répondit pas, trop concentré sur ce qui lui était dit par sa fréquence de commandement privé. Quel que fut l'ordre qu'il venait de recevoir, le princeps hocha la tête et cria « Halt ! » Interrompez la cadence de marche. Kassar, coupez l'approvisionnement en munitions. Kassar interrompit instinctivement la rotation des fûts de l'arme sur le bras du Titan. Le contre-coup ramena de force sa conscience sur le pont de commandement. Il ne regardait plus par les yeux du Dies Irae mais était de retour auprès des deux autres officiers. « Princeps ? » s'étonna-t-il en consultant les lectures des appareils. « Y a-t-il une avarie interne ? Parce que je ne la vois pas. Les systèmes principaux répondent tous. Ça n'est pas un problème mécanique répondit sèchement Tornet et Kassar cessa de s'intéresser aux informations qui défilaient maintenant en colonne floue en travers de sa vision. Quel est le niveau d'échauffement de notre arme ? Acceptable lui a pris Kassar. Je m'apprêtais à la tourner vers cette artillerie. Fermez les bouches de refroidissement et isolez les magasins de munitions aussi tôt que possible. Mais Princeps cela va nous laisser sans défense. Je le sais très bien le rétorqua Tornet comme s'il s'adressait à un demeuré. Faites-le à Rukun vous devez nous isoler. Nous isoler ? demanda l'autre modérati aussi étonné que son confrère. Oui, nous isoler. Le titan doit être étanche des pieds à la tête dit Tornet en ouvrant un canal de liaison avec le reste de la machine de guerre. A tout l'équipage ici le Princeps rejoignez immédiatement les postes d'alerte biologiques. Les cloisons d'isolement vont être abaissés. Fermez les évents du réacteur et préparez-vous à l'arrêt des systèmes. Princeps demanda Rukun avec insistance. De quoi s'agit-il ? D'une arme biologique ? Atomique ? Les Istvaniens disposent d'une arme que nous ne leur soupçonnions pas répondit Tornet. Kassar lut sur son visage qui lui mentait. Ils l'utiliseront bientôt. Nous devons nous isoler ou nous subirons ces effets. Kassar regarda vers les tranchées au travers des yeux du titan. La Death Guard avançait toujours au milieu des ruines et des redoutes. Les Princeps et sa startesse je vous ai donné des ordres modérati pour faire à Tornet d'une voix forte. Et vous allez les exécuter. Isolez-nous. Fermez la moindre aération, la moindre écoutille ou nous allons tous mourir. Kassar ordonna à son tour au Dies Irae de clore ses écoutilles et de sceller tous ses sas. Sa propre réticence ralentissait quelque peu la procédure. Au sol, au-dessous d'eux, la Death Guard continuait de progresser parmi les défenses de la cité chorale sans se préoccuper apparemment de ce que les Istvaniens étaient sur le point de lancer contre eux ou sans le savoir. Alors que la bataille continuait de faire rage, le Dies Irae s'immobilisa. La salle d'audience principale du Vengeful Spirit abritait des colonnades immenses entre ses murs de marbre et ses pilastres d'or pur. Sa magnificence ne ressemblait à rien de ce que Sinderman avait déjà pu contempler. Les milliers de commémorateurs rassemblés là arboraient des expressions d'enfants à qui elles l'on aurait fait découvrir quelques merveilles inédites. Reconnaissant tant de visages familiers, Sinderman devina que le contingent de commémorations de la flotte entière avait répondu à l'invitation du maître de guerre. Celui-ci et Malo Gerst se tenaient sur un podium surélevé à l'extrémité de la salle, trop loin pour que l'un d'eux pût reconnaître le vieil itérateur Merzadi ou Euphrati. Ou du moins l'espérait-il. Qui pouvait savoir si la vue d'un Astartes n'était pas à ce point aiguisée et celle d'un Primark encore davantage ? Les deux personnages étaient habillés de robes crèmes, bordées d'or et d'argent et une escorte de guerriers se tenait près d'eux. Un bon nombre d'écran vidéo géant était accroché au mur. On dirait un discours d'itérateur sur un monde conquis, dit Merzadi, faisant écho aux pensées de Sinderman. L'impression était à ce point troublante qu'il commença à se demander quel message allait être transmis et de quelle manière il serait cimenté. Il chercha autour de lui quelle personne parmi ce public allait se mettre à applaudir à des moments bien précis pour orienter l'opinion générale de la manière voulue. Chacun des écrans affichait une portion d'Isvan III posée sur un fond noir où s'apercevaient les petits points argentés de la flotte du maître de guerre. Euphrati, dit Merzadi alors qu'il se frayait un chemin dans la foule des commémorateurs. J'ai dit que c'était une mauvaise idée, tu te souviens ? Oui, lui confirma Euphrati, le visage plissé par un large sourire innocent. Maintenant, je crois que c'était une très, très mauvaise idée. Regarde un peu le nombre d'astartès qu'il y a. Cinderman suivit le regard de la documentaliste et commença à transpirer à la vue de tous les guerriers en arme qui les entouraient. Si un seul d'entre eux reconnaissait leur visage, tout était fini. Nous devons voir ce qui va arriver, dit Euphrati en se tournant et attrapant Cinderman par la manche. Vous devez voir ce qui va arriver. Cinderman sentit la chaleur de son contact et vit la flamme derrière ses yeux comme un grondement de tonnerre avant l'orage. En sursautant, il réalisa qu'Euphrati lui faisait un peu peur. Une certaine impatience agitait l'assemblée. Cinderman se força à détourner les yeux des astartès qui scrutaient le milieu de la salle. Euphrati serra plus fort la main de Merzadi quand l'affichage des écrans changea et l'assemblée des commémorateurs s'étrangla en voyant devant elle les rues ensanglantées de la cité chorale. Ces images, manifestement prises depuis un engin aérien, remplissaient les moniteurs géants et Cinderman sentit son cœur se soulever au spectacle d'une pareille boucherie. Il revit et se rappela que les astartès avaient été conçus dans ce but. Mais l'horreur viscérale de cette réalité crue était une chose à laquelle il savait qu'il ne pourrait jamais s'habituer. Des cadavres jonchaient les rues et leur épanchement artériel couvrait presque chatte surface comme si les cieux avaient fait pleuvoir le sang. « Vous autres, commémorateurs, m'aviez dit que vous vouliez voir la guerre, » dit Horus, dont la voix portait facilement jusqu'aux angles reculés de la salle. « La voilà ! » Cinderman regarda l'image reculée sur les écrans et traversait l'atmosphère pour rejoindre l'obsurité spatiale constellée d'astres. Des javelots de lumière ardente tombaient vers la bataille en contrebas. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Mersady. « Ce sont des bombes, » répondit Cinderman, épouvanté, sans vouloir y croire. « La planète est bombardée. » « Tout débute maintenant. » « Dieu frati. » L'esplanade offrait une vue absolument atroce. Les jambes s'y enfonçaient chauschevilles. Dans le sang et les milliers de corps éparpillés. La plupart avaient éclaté sous l'effet des tirs de bolteurs. Mais beaucoup avaient été sabrés à la lame tronçonneuse ou même dépecés membre par membre. Tarvitz se hâta vers le bastion qui s'était spontanément dressé en son centre au talus constitué par des corps tailladés entassés entre les formes de modules d'atterrissage. Un World Eater trempé de sang et au visage carifié l'accueillit d'un signe de tête lorsqu'il escalada le versant de cette rampe abominable. L'armure de ce guerrier était à ce point maculée de sang que Tarvitz se demanda pourquoi sa légion n'avait pas déjà adoptée comme livrée la couleur rouge. Le capitaine Erlen demanda Tarvitz où est-il ? L'autre ne gaspilla pas son souffle à lui répondre et leva simplement un pouce vers un de ses congénères du plastron duquel pendaient des dizaines de parchemins de serment. Tarvitz le remercia d'un hanchement de tête et traversa la position. Il passa près d'Astartes blessé dont s'occupait un de leurs apothicaires qui semblait avoir combattu autant que ses patients. Non loin étaient affalés deux dépouilles de World Eaters dont les corps avaient été écartés du passage manifestement sans cérémonie. Erlen leva les yeux à l'approche de Tarvitz. Le visage du capitaine avait été sévèrement brûlé au cours d'une précédente bataille. « Tiens, on dirait que les Imports Children nous envoient des renforts » s'écria-t-il. Une moquerie accueillie par les rires grinçants de ses compagnons World Eaters. « Un seul des leurs, rien de moins. Nous sommes sauvés. » « Capitaine » dit Tarvitz quand il lui rejoint sur la barricade des morts isvaniens. « Je suis le capitaine Sol Tarvitz et je suis venu pour vous prévenir d'emmener vos espoides à l'abri. » « À l'abri ? » « C'est impossible » dit Erlen en indiquant du menton l'autre côté de l'esplanade où des ombres se déplaçaient derrière les fenêtres et entre les manoirs. « Ils se regroupent. Si nous bougons maintenant, ils nous noieront sous le nombre. » « Les isvaniens disposent d'une arme biologique » mentit Tarvitz en sachant pertinemment que ce mensonge sont situés le seul moyen de convaincre les World Eterns. « Ils sont prêts à l'utiliser. Elle tuera tous ceux présents dans la cité chorale. Ils comptent détruire leur propre capitale ? Je croyais que cet endroit avait une signification sacrée pour eux. Ils ont déjà montré la valeur qu'ils accordaient à leurs civils » répondit rapidement Tarvitz en montrant les morts entassés autour d'eux. « Ils vont sacrifier cette ville pour nous tuer. Nos chassés de leur planète leur est plus précieux. Et donc vous nous demandez d'abandonner cette position ? » s'offusquait Erlen comme si Tarvitz avait directement insulté son honneur. « Comment pouvez-vous être au courant de tout cela ? » « J'arrive tout juste de l'orbite. L'arme a déjà été lâchée. Si vous êtes toujours en surface et quand la frappe virale touchera le sol, vous mourrez. Si vous ne devez croire qu'en une seule chose, croyons en celle-ci. Alors, où nous suggérez-vous d'aller ? » « Juste à l'ouest de cette position » reprit Tarvitz après un bref coup d'œil au ciel. La lésir des tranchées est jaloinée de bunkers et d'abrihancer l'explosion. Si vos hommes parviennent là-bas, ils devraient être en sécurité. « Devrez ? » répéta Erlen. « Est-ce le mieux que vous ayez à m'offrir ? » Erlen le fixa un long moment. « Si vous vous trompez, le sang de mes guerriers sera sur vos mains et je vous tuerai. » « Je le conçois très bien, le président Tarvitz. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. » « Très bien, capitaine Tarvitz, » décida Erlen. « Sergent Flight, flanc gauche. Sergent Vronde, flanc droit. World Eaters, mouvement général vers l'ouest, arme à la main. » Les World Eaters tirèrent leurs haches tronçonneuses et leurs épées. Les unités d'assaut, les plus tâchées de sang, prirent place au premier rang et franchirent la barrière de cadavres. « Tarvitz, venez avec nous ! » demanda Erlen. Tarvitz acquiesça, tira du fourreau son épée à deux mains et suivit les World Eaters sur l'Esplanade. Bien qu'ils fussent des compagnons Astartes, il était un étranger parmi eux. Ils coururent, poussant leurs cris de bataille et foulant le sang des morts vers la survie potentielle que leur offraient les fortifications. Tarvitz leva la tête vers l'amoncellement de nuages et sentit sa poitrine se serrer. Les premières traînées incandescentes tombaient vers la ville. « Cela a commencé, » dit Loken. Lacoste leva les yeux de son unité de transmission portative. Des lignes de feu traversaient le ciel, dirigées vers la cité corale. Loken chercha à estimer leur angle et leur vitesse de chute. Certaines allaient finir leur course entre les flèches du fort sirène, comme l'avaient fait les modules d'atterrissage des Sons of Horus quelques heures plus tôt. Ça n'était qu'une question de minutes. « Lucius a-t-il dit autre chose ? » « Non, » dit Lacoste. « Une arme biologique, rien d'autre. » Il donnait l'impression de courir au milieu d'une fusillade. « Tariq ! » cria Loken. « Nous devons nous mettre à l'abri tout de suite, sous le fort sirène. » « Tu crois que ça suffira ? » « Ces catacombes s'enfoncent assez loin, peut-être. » « Et sinon ? » « D'après ce qu'a dit Lucius, nous mourrons. » « Alors il vaudrait mieux y aller. » Loken se tourna vers les Sons of Horus qui avançaient autour de lui. « Tout ça va être nous et au pas de course, maintenant ! » La tour du fort sirène la plus proche était une monstruosité entourée de formes tortillantes et grotesques et de visages de gargouilles rieuses, une vision tirée de quelque enfer des mythes locaux. Les Sons of Horus brisaient leur formation de manœuvre pour courir vers elle. Loken entendit le grondement distinctif d'une détonation aérienne loin au-dessus de la cité et accéléra encore sa foulée alors qu'il pénétrait dans la tour funéraire. À l'intérieur, tout était sombre et hideux. Le sol était pavé de figures torturées à demi-humaines dont les bras de pierre se dressaient vers eux comme au travers des barreaux d'une cage. « Ça descend par là ! » dit Torgadon. Loken suivit les astartès qui s'engouffraient dans l'entrée des catacombes, une énorme tête de pierre dont la gorge s'ouvrait en un passage. Alors que les ténèbres se refermaient autour de lui, Loken entendit un son familier leur parvenir, venu d'au-delà des murs. Un hurlement. Le chant d'agonie de la cité chorale. Les premières ogives éclatèrent très au-dessus de la ville, répandant largement leur contenu mortel dans l'atmosphère. Conçues pour éradiquer toute chose vivante de la surface d'un monde, les souches virales lâchées sur Ysvan III étaient les tueurs les plus efficaces de tout l'arsenal du maître de guerre. Ces bombes, réglées pour exploser à diverses altitudes en divers lieux de la planète, avaient une capacité active suffisante pour l'assassiner cent fois. Les germes se répandirent sur les forêts et les plaines, balayèrent les massifs d'algues et chevauchèrent les courants aériens d'un bout à l'autre du globe. Ils franchirent les montagnes, traversèrent les fleuves, s'enfoncernt dans les glaciers. Une arme si nuisible que l'empereur lui-même s'était refusé à l'employer. Les bombes virales tombèrent sur tout Ysvan III, mais essentiellement sur la cité corale. Les World Eaters étaient les plus éloignés d'un possible refuge et furent ceux qui souffrirent le plus du bombardement initial. Certains avaient atteint la sécurité des bunkers, mais pas la majorité d'entre eux. Ceux-là s'effondrèrent à genoux lorsque la contagion pénétra leurs armures au travers des tubes exposés et des joints des articulations dissous par ces agents corrosifs. ou en entrant par les dommages que les combats avaient déjà infligés. Les Astartès hurlèrent. Le bruit était choquant par sa seule existence, davantage encore que pour la note horrifiée qu'il véhiculait. Le virus décomposait les liens des cellules au niveau moléculaire. Quelques minutes à peine après leur exposition, les frères de bataille se liquéfiaient littéralement en un bouillon de matière rance, ne laissant derrière eux que leur armure souillée. Beaucoup de ceux qui avaient atteint les abris étanches moururent tout de même, dans les mêmes souffrances atroces, après avoir fermé les portes trop tard et fait entrer le virus avec eux. Le germe se répandit sur la population civile d'Isvan III à la vitesse de la pensée, sautant de victime en victime dans le laps de temps qu'il fallait pour l'inhaler. Les gens moururent sur pied, la chair se détachant de leur squelette alors que leur ramification nerveuse éclatait et adoptait une consistance gélatineuse. De nouvelles explosions brillantes vinrent nourrir ce festin de putréfaction, aidant à perpétuer la réaction fatale. Son extraordinaire nocivité était le propre fléau du virus, car sans un organisme hôte pour l'accueillir, il ne tardait pas à se consumer lui-même. Le bombardement lancé depuis l'orbite ne se poursuivit pas moins, implacable, couvrant la planète entière d'un éventail précis de plans de tir qui devaient assumer que rien ni personne n'échapperait à la contamination. Des royaumes entiers et leur état vassaut furent oblitérés en quelques minutes. Des cultures locales qui avaient survécu à la longue nuit et enduraient des dizaines de fois les atrocités d'invasions successives disparurent sans même savoir pourquoi. Des millions d'esprits partageaient la même agonie hurlante. Leurs corps les trahissaient et se décomposaient sous eux, réduits à des flaques de substances putréfiées. Sinderman regardait le voile de ténèbre se répandre sur la face de la planète que leur montraient les écrans. Se répandre en un large anneau noir à une vitesse ahurissante ne laissant derrière lui qu'une désolation grise. Une autre vague de corruption avança depuis un autre point de la planète. Les deux masses sombres se rencontrèrent et continuèrent de se déployer comme le symptôme d'une horrible maladie. « Que... que se passe-t-il ? » murmura Merzadi. « Tu as déjà vu ça se produire. L'Empereur te l'a montré à travers moi. C'est la mort qui se propage. » L'estomac du vieil itérateur se souleva tandis que lui revenait cette vision où sa chair s'était décomposée sous ses yeux, où une corruption noire avait tout dévoré autour de lui. Et c'était donc cela qui arrivait sur Yitzvan. C'était une trahison. Sinderman eut l'impression d'avoir été drainé de tout son sang. Un monde entier était baigné dans l'immensité de la mort. Il ressentait un écho de cette peur infligée aux habitants d'Yitzvan III et cette peur multipliée par des milliards d'âmes échappait à l'entendement. « Vous êtes des commémorateurs. » dit Killer. Une calme tristesse dans la voix. « Souvenez-vous de cet épisode et racontez-le. Il faut que cela se sache. » Sinderman acquiesça, trop hébété par ce qu'il voyait pour répondre quoi que ce fût. « Venez. » reprit Euphrati. « Nous devons y aller. » sanglota Mersady, les yeux toujours fixés sur le supplice d'un monde. « Il nous faut partir. » Dieu Frati avec un sourire en prenant leurs mains pour leur faire traverser l'assemblée des commémorateurs immobiles, horrifiés en direction du bord de la foule. Sinderman se laissa d'abord entraîner, incapable de rien que de poser un pied devant l'autre. Mais quand il vit qu'elle les amenait vers les astartès postés sur le tour de la salle, il commença à lui résister. « Frati, » murmura-t-il, « Mais que faites-vous si nous sommes reconnus ? » « Je compte bien. » « Faites-moi confiance, Kyril. » Et elle les entraîna vers un des guerriers massifs qui se tenaient à l'écart des autres. Sinderman savait suffisamment déchiffrer le langage du corps pour percevoir ce qui arrivait horrifier ce guerrier autant qu'eux. La astartèse tourna la tête dans leur direction. Son visage était onguleux et creusé, sa peau usée comme un vieux cuir. Euphratis s'arrêta devant lui. « Yachton, j'ai besoin que vous m'aidiez. » Yachton-Croze. Sinderman avait entendu Lockham parler de lui, un guerrier des temps anciens dont l'opinion n'avait plus aucun poids parmi les plus hauts échelons de commandements de sa légion. Un guerrier des temps anciens. « Vous avez besoin de mon aide ? » c'est Donna Cruz. « Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Euphrati Killer. Voici Mersadi Ollington. » ajouta-t-elle, comme si de telles présentations devant un tel carnage étaient la chose la plus naturelle qui fut. « Et Kyril Sinderman ? » Littérateur lut sur le visage de la astartèse que Cruz avait reconnu son nom. Il ferma les yeux et attendit le cri d'alarme inévitable qui révèleraient leur présence. « Loken m'a demandé de vous chercher. » « Loken ? » demanda Mersadi. « Vous avez des nouvelles ? » Cruz fit nom de la tête, mais ajouta. « Il m'a demandé de veiller sur vous tant qu'il serait parti. Je crois comprendre, maintenant. Que voulez-vous dire ? » s'étonna Sinderman. Il n'aimait pas la façon qu'avait Cruz de jeter des regards aux autres guerriers en armes entourant l'Assemblée. « Rien, laissez donc. » « Yachton. » lui attima Euphrati, la voix investie d'une douce autorité. « Regardez-moi. » La startesse au très ridée baissa les yeux vers sa silhouette frêle, de laquelle Sinderman sentait émaner la puissance et la détermination. « Vous n'êtes plus le malentendu. » dit-elle. « Votre voix va à nouveau être entendue, plus fort qu'aucune de celles de votre Légion. Vous vous accrochez à la tradition d'hier et vous espérez avec nostalgie la voir revenir. Hier est en train de mourir ici, Yachton. Mais avec votre aide, nous pouvons le faire revenir. « Mais de quoi parlez-vous, femme ? » « Je veux que vous vous rappeliez de Ktonia. » dit Euphrati. Et Sinderman recula en sentant monter d'elle un sursoi d'énergie électrique comme si sa peau émettait une charge positive. « Que savez-vous du monde où je suis né ? » « Uniquement ce que j'envoie à l'intérieur de vous, Yachton. » dit Euphrati. Un reflet doux s'était mis à briller derrière ses rétines et ses paroles paraissaient investies d'une promesse. « L'honneur et le courage dans lesquels les Luna Wolves ont trempé. Vous êtes le dernier qui se souvient, Yachton. Vous êtes le dernier encore à incarner ce que signifie être un Astartès. » « Vous ne savez rien de moi, » la défia Kruse. Ces Norman percevaient pourtant que les mots de Killer l'avaient touché, effritant la barrière que les Astartès érigeaient entre eux et les mortels. « Vos frères vous surnomment le malentendu, mais vous ne leur en tenez pas rigueur, je sais pourquoi. Parce qu'un guerrier Ktonien a son honneur pour lui et ne se soucie pas des insultes mesquines. Je sais aussi que vos conseils ne sont pas entendus parce que votre voix est celle d'une époque révolue. La Grande Croisade était une entreprise noble qui ne cherchait que le bien de toute l'humanité. » Cenderman regarde à Kruse. Son visage en disait beaucoup sur le conflit à l'intérieur de son âme. Sa loyauté envers sa légion se confrontait à une autre chose, celle envers les idéaux qu'il avait forgés. Il finit par sourire d'un air désabusé. « Eloquen m'avait dit rien de trop ardu. » Il tourna la tête vers le maître de guerre Emma Loghurst. « Venez, » décida-t-il alors. « Suivez-moi. » demanda Cenderman. « Je vous emmène en lieu sûr. Locke m'a demandé de veiller sur vous et c'est exactement ce que je compte faire. À présent, taisez-vous et venez avec moi. » Kruse se retourna sur place et partit vers un des nombreux passages qui quittaient la salle d'audience. Euphrati lui emboîta le pas et Merzadi comme Kyrill se mirent à trotter derrière elle sans trop être sûr de savoir où ils allaient ni pourquoi. La Startes atteignit la porte sous une grande arche de bronze polie gardée par deux guerriers en faction qu'il fit s'écarter d'un revers de la main. « Je fais descendre ces trois-là, » dit-il. « Nous avons pour instruction de ne laisser partir personne, » dit l'un des gardes. « Et justement, je vous en donne de nouvelles, » leur notifia Kruse avec une opiniâtreté que Cenderman n'avait pas encore cru remarquer en lui. « Écartez-vous ou bien comptez-vous désobéir à un ordre émanant d'un officier supérieur ? » « Non, mon capitaine. » C'est de suser les deux guerriers en s'inclinant et ils ouvrirent les bâtons de la porte. Kruse leur adressa un hochement de tête et fit signe aux trois autres de passer. Cenderman, Euphrati et Merzadi quittèrent la salle et la porte se referma d'arrière eux dans un bruit aux accents irrévocables. À présent que les sons d'agonie de la planète et les hôquiers effarés avaient été étouffés, le silence y les enveloppait et décontenant ça. « Et maintenant ? » demanda Merzadi. « Je vais vous éloigner autant que possible du vengeful spirit, » répondit Kruse. « Nous allons quitter le vaisseau ? » salama Cenderman. « Oui, » dit la startesse. « Il n'est plus sûr pour vous et vos semblables. Plus sûr du tout. »